Je vous présente votre stagiaire, Natalia Slavanchok, en provenance de Russie. J'ai lu tous vos livres. Vous connaissez cette toile? Oui, c'est les marches de la libération. La croyance dit que celui ou celle qui montera à genoux toutes les marches de l'oratoire Saint-Joseph sera miraculeusement guéri. Oui, mais je suis assez sceptique face au miracle. Pourtant, des centaines de fidèles affirment avoir été témoins d'une intervention divine. Oui, mais aujourd'hui, il ne faut pas grand-chose pour crier au miracle. A y regarder de plus près, on s'aperçoit qu'il y a deux marches de plus sur cette toile que sur l'actuelle construction. Mais ces marches, je trouve, peuvent-elles venir? C'est ce que nous allons tenter de découvrir. Et nous aurons fait la lumière sur le plus grand mystère de l'humanité. J'ai ouï dire que deux individus tentent de retrouver les marches de l'oratoire. Il faut les en empêcher. Et j'ai un plan. Par contre, il va falloir faire ça vite parce que j'ai promis de libérer le local à une heure pour le club de Scrabble King de Rodin. Eh bien, commençons par la destination la plus éloignée. Hé, tabouine, qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes tous en train de scraper, mon beau gazon! Est-ce qu'on pourrait rentrer quelques minutes? Non. Oui, mais j'ai des ramans, six bières faiblettes, puis une copie d'Allopolis. Faites comme ça, vous. Ah, bien, bière. J'avais un sous-sol du temps-là, moi. J'en étais certain. J'ai toujours eu un faible pour les hommes intelligents. Emparez-vous d'eux! Selon mon analyse, la seconde marche devrait se trouver ici. Les choses ont bien changé depuis 80 ans. Aujourd'hui, on y a construit l'autoroute des caries. Vous ne voulez quand même pas... J'en ai bien peur, oui. J'en ai bien peur, oui. Ne vous inquiétez pas, elle n'a pas touché d'organe vitaux. Oh non! Aidez-moi. Mais qu'est-ce que... Les miracles de l'oratoire n'ont jamais été prouvés. Par contre, les marches, elles, sont bien réelles. Et on est prêts à me payer une petite fortune pour les avoir. Vous vous êtes servie. Eh oui. Ces marches au pouvoir curatif exceptionnel sont faits d'un matériau très rare, presque introuvable. 100% dur, noisetier. Oui, s'il y a une chose que j'ai apprise lors de cette incroyable aventure, c'est qu'il faut toujours lire les petits caractères, seul. Une âme au cœur pur pourra bénéficier des pouvoirs guérisseurs du dur noisetier.